Vous allez bien ? Ça va et vous ? Les infirmières des yeux, oui. On rééduque l'utilisation de la vision. Le but, c'est que les gens utilisent le mieux possible leurs deux yeux. Que ce soit pour les faire travailler ensemble, que ce soit pour utiliser au mieux les capacités visuelles que le patient a. Ce sont surtout les déséquilibres binoculaires, les strabismes aussi, mais aussi les prises en charge des paralysies oculomotrices, les problèmes de basse vision, les problèmes de nystagmus. Il y a pas mal de choses qui sont prises en charge. Là, on travaille la fusion, donc la convergence et la divergence. C'est-à-dire que pour arriver à fixer, il faut que vos deux yeux se dirigent vers le même point et qu'ils soient capables de regarder un point qui est prêt comme un point qui est loin. Donc en convergence, ils regardent plus près, et en divergence, ils regardent plus loin. Ce qu'on voit le plus, c'est la prise en charge des patients qui ont des problèmes de fatigue visuelle. Enfin, vous savez, les gens qui travaillent beaucoup sur ordinateur, qui en fin de journée ont les yeux qui piquent, qui brûlent, qui ont mal à la tête. Allez, vas-y, assieds-toi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit le plus. Et après, les difficultés scolaires, les enfants qui ont des difficultés au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, ça peut être lié à des problèmes visuels, en partie, même si à côté, il y a une dyslexie. On réduit pas la lecture, mais on réduit l'utilisation des yeux. Plus qu'une semaine avant les vacances, c'est ça ? Moi, je voulais faire quelque chose dans le médical, j'avais pas très envie de faire de longues études, donc j'ai cherché ce qui existait dans le paramédical. Il faut avoir le bac, et après, il y a un cours d'entrée pour entrer dans une école qui fait que de l'orthopsie. Ce sont des écoles spécialisées, comme les écoles de kiné ou d'orthophonistes. Alors, l'avantage en libéral, c'est qu'on peut justement s'organiser comme on veut, et qu'on peut décider de ses horaires, même si on a quand même quelques contraintes, parce que les patients, ils travaillent plutôt, ils sont plutôt disponibles en fin de journée, les enfants sont plutôt disponibles en fin de journée. Donc après, il y a tout un côté administratif pour la caisse de sécurité sociale, avec les rendez-vous qui sont à donner, avec la comptabilité aussi. Les inconvénients, c'est que... je sais pas. Il n'y en a pas beaucoup, moi j'aime bien ce que je fais. Les inconvénients, c'est peut-être qu'on n'est pas assez connus, et que du coup, il faut se battre pour des fois justifier le fait que les gens aient besoin de rééducation. Mais c'est quelque chose qui évolue, ça, donc ça devrait disparaître. Merci.